Bonjour à tous, à tous, à tous, à tous. Vous, à tous, à tous, à tous, à tous, à tous. Vous, à tous, à tous. Vous, à tous, à tous, à tous. Vous, à tous, à tous. Vous, à tous, à tous, à tous. Vous, 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 à tous. à tous. Vous, à tous. Vous, à tous. à tous. Vous, à tous. à tous. Vous, à tous. Vous, à tous. Vous, à tous. à tous. à tous. Vous, à tous. à tous. à tous. C'est ce que nous recommandons à éviter les rassemblements et les déplacements. En ce moment, il y a 100-200 cas. Aujourd'hui, il y a 1000 cas près de 2000 cas. En ce moment, vous avez dit qu'il est un burn out. Est-ce que vous êtes en train de tenir? Non, en tout cas, la situation est grave. Je vous le dis, je suis dit que je suis dit que je suis en train de se faire. Pourtant, nous nous sommes vaccinés. Pour vous dire que la situation est vaccinée, il y a un avantage. Parce qu'au moins, il va éviter les cas graves. Mais la situation est extrêmement difficile pour les travails. Non seulement il y a l'insuffisance personnelle, mais la pression est assez importante. La pression n'est qu'à gérer les maladies. Il y a quelques 8000 personnes qui n'ont pas de place. Je me suis dit qu'il n'y a pas de place. Si je ne sais pas qu'il y a un hôpital, je m'appelle le téléphone. Est-ce que ma mère est févérée, qu'elle n'a pas de place, 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 qu'elle n'a pas de place. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Les gens qui ont des maladies sont dans le centre de la FESNA. Alors qu'il n'y a pas de place parce qu'il y a un dispositif positif. Ils sont coordonnés pour envoyer les maladies dans leur zone. Toutes ces éléments de pression dans les zones. En même temps, dans les services de réanimation aussi. On sait qu'il n'y a pas de place. Actuellement, il n'y a pas de place. Il y a maintenant 10 personnes. 20 à 48 heures. 10 personnes. Gérer un malade de réanimation qui n'est. C'est quelque chose. Parce qu'il y a un système de monitoring. C'est-à-dire qu'il y a un système de monitoring. C'est-à-dire qu'il y a un système de monitoring. C'est-à-dire qu'il y a un élément cardiaque. Sur le plan respiratoire. Sur le plan même des autres organes endocrines. Il y a un système de régulation. Peut-être qu'il y a un appareil de monitoring. Mais il y a un système de monitoring. 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 C'est-à-dire que vous laissez les autres malades. Vous êtes 3 à 4 personnes. Une entreprise et une maladie. Vous ferez tous les passoures par le malade. Il y a un système de monitoring. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes. Ou même une heure de temps. C'est désolant. Désolant. Lorsque vous perdez le malade. Les gens sont en train de vivre ces situations. C'est extrêmement difficile. Les services de réanimation. C'est vraiment dur. Est-ce qu'à ce que nous devons changer dans la prise en charge. surtout n'est jamais tenu on est que c'est que rame de d'années diarles et bogey sous le médecin il n'est qu'au dit que en tout cas à sentir ses yarmes comme d'habitude n'est pas niquet qui voit la prise en charge à domicile il n'est moins solution mais tise guise guise solution de commande amour à cinq mille heures de mai toujours demain c'est comme le nuire d'ail peu boutac c'est à dire que les gens ont tendance à penser parce que chaque fois qu'il s'aggrave c'est une réanimation et les cas graves c'est vrai c'est important mais je pense que si il n'y a pas de cas, il n'y a pas de cas graves donc moi ce que j'ai plus d'autorité c'est la stratégie que j'ai développée c'est ce que j'ai fait pour arrêter la propagation de la propagation mais c'est ce que j'ai commencé aujourd'hui nous sommes dans les quartiers pourquoi dans les quartiers à l'heure où nous sommes il y a les navetants qui devraient démarrer il y a les aïs et nous n'y a pas de nom de lui ils disent où il y a une chèvre de quartier et avec l'ICP on peut même avec les jeunes avec les vacances les jeunes qui ont fait un bac et affaires que nous avons mais nous avons des classes d'examen et on a une liberté toutes les jeunes qui ont des intellectuels puis il y a une sensibilisation c'est des formations qui sont GAT ou peut-être trois mois nous avons fait des sentinelles dans chaque quartier ou bien chaque Pour éviter ces types de situations, il y a une cible par rapport à ces types de situations. Pour les suivis de Malak, c'est la même chose. Ces relais, comme on l'appelle les relais communautaires, nous sommes dans chaque quartier identifiés par exemple 20 personnes. Pour chaque maison, chaque matin, il y a des gens qui sont venus à la maison. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Est-ce qu'il y a des fiches? Il y a des gens qui sont venus à la maison. Cela permettra au moins de sonder cela par rapport à la situation. Il y a une approche en dehors des gardes communautaires. Dans ce cas, il y a des tests. Il y a des tests. Il y a des tests rapides. Il y a des tests antigenes. Il y a des tests. Il y a des tests. Il y a des tests de la maison. Il y a un test qui a dit qu'il y ait des tests. Il y a des tests qui ont été dégagés. Il y a des tests qui ont été prises. c'est correct, ça permettra de faire un prélèvement pour demander à l'insiposteur de confirmer c'est extrêmement important, ça permettra de gagner du temps que nous ne pouvons pas avoir trois jours pour faire le test parce que nous devons limiter le nombre de tests parce qu'il y a aussi le nombre limité donc il ne faut pas prendre le test par jour parce qu'il te faut 24 heures pour avoir ces résultats Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est que je ne sais pas mais ils sont tous en train de courir derrière leur deuxième dose d'AstraZeneca est-ce que si on gère les doses, l'eau que nous avons, est-ce que c'est bon ou c'est bon ? Non, mais c'est bon, c'est juste que c'est l'eau de satisfaction en tant qu'agent de santé, la prévention est permanente, c'est toujours d'ailleurs même au niveau du ministère, nous avons géré le programme d'agil de vaccination il y a aussi une structure d'alerte pour l'épidémie, il ne faut pas déclencher parce que ce n'est pas seulement ça, il y a des rouges de déclencher ou il y a des épidémies de Ménégite, même lèpre a été atteint mais il y a un truc de surveillance qui permet d'alerte donc si on peut activer, ça permettra à ces situations, ils peuvent régler les problèmes il y a un problème Cheikh, l'oxygène, nous avons beaucoup manqué dans l'hôpital est-ce que vous l'avez entendu ? oui, l'oxygène va manquer parce que la demande est assez forte parce que si vous l'avez dit, vous devriez le noyer mais aussi, il y a un peu l'ocytale, ils sont où les gens n'ont pas de l'oxygène il n'y a qu'il ne pas qu'un a pas de l'hôpital parce que l'oxygène, nous avons un hôpital, ils ne sont pas des unités mais cet hôpital, c'est-à-dire l'oxygène Mais aujourd'hui, si on est dans le problème de ça, on a besoin de 15 litres. Donc, si on est dans le bouteille, l'oxygène n'a pas cher. Donc, c'est aussi de faire des conséquences. On peut peut-être qu'on ne peut pas... Surtout du pré-réaïe. Djerjuf Cheikh Sec, secrétaire générale du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social. Digerum Anna Rocha, dix-hier Cheikh Tidiane Diaou.